Il y a 125 millions d'années, Liaoning était un monde de lacs et de forêts. Autour de ces lacs vivaient des dinosaures herbivores comme ces Iphalosaurus. C'est dans cet habitat qu'était apparu Repenomamus, un mammifère de 50 cm de long qui se nourrissait de jeunes dinosaures. Mais lui-même était déjà la proie d'un type entièrement nouveau de dinosaures qui venaient de faire leur apparition. Liaoning a révélé au monde que les dinosaures avaient à cette époque amorcé une spectaculaire métamorphose. Ce fossile, découvert en 1996, montre bien l'ampleur de ces évolutions. C'est celui d'un dinosaure nommé Cynosaureopteryx. Il mesurait environ un mètre de long. Il a entièrement bouleversé l'image que l'on se faisait des dinosaures de cette période. La surface de son corps semble entièrement recouverte d'un voile sombre. On peut apercevoir de nombreuses petites lignes qui ressemblent à des griffures. Ces lignes mesurent environ un centimètre de long et s'étendent du cou à l'ensemble du torse. Ce sont des traces de protoplumes, autrement dit, d'un plumage primitif. Le corps de ce dinosaure était recouvert de protoplumes. Comme les dinosaures appartenaient au groupe des reptiles, les scientifiques pensaient jusque-là que tout s'était couvert d'écailles. Ils découvraient soudain l'existence de dinosaures à plumes, ce que personne n'avait encore imaginé. Les mammifères n'étaient pas les seuls à avoir changé de façon spectaculaire. Les dinosaures avaient également connu une véritable révolution évolutive. Différentes sortes de dinosaures à plumes ont vécu à l'Ioning. En fait, lorsqu'on considère la quantité de...